Voyage SNCF Technologies est une entreprise 100% SNCF du groupe Voyage SNCF.com avec deux grands métiers, celui d'être évidemment la direction technique de Voyage SNCF.com, le e-commerçant, mais aussi, et c'est très important pour nous, être une digital factory pour SNCF. On fait à peu près 100 millions de chiffres d'affaires, on est 750, principalement à Paris, Lille et Nantes. Notre proposition de valeur c'est de faire du bout en bout, c'est-à-dire la conception, du développement et de l'exploitation sur notre infrastructure que nous designons et donc on a ce besoin d'agilité qui est vraiment le point clé de nos enjeux stratégiques. On met en oeuvre une infrastructure très variée qui compte à peu près 4500 serveurs, qui couvre une centaine d'applications et donc on a des enjeux simultanément de tenue en charge et de qualité de service. La tenue en charge c'est jusqu'à 39 billets par seconde, remplir un TGV en 10 secondes, ce qui est le cas des ouvertures des ventes, c'est vraiment un enjeu majeur business évidemment. Lors de ce pic de charge, donc on double la fréquentation, on passe à un million et demi d'internautes sur la journée. Donc pour supporter cette charge, on a décidé de monter un partenariat avec AECOVH et VMware pour aller chercher de l'infrastructure complémentaire. Donc on va doubler notre infrastructure sur une journée. Nous avons de très forts enjeux de qualité de service. Sur Voyages SNCF.com, on tolère que 15 minutes maximum d'indisponibilité par an. Donc pour répondre à cette QoS, on a dû choisir un partenaire qui nous offrait toute cette sécurité. C'est pour ça qu'on a choisi l'offre Private Cloud d'OVH. Cette offre est motorisée par VMware, ce qui nous arrange énormément dans la mesure où on a tout un existant sous VMware. Ce qui a permis donc de faciliter l'intégration de cet écosystème OVH dans notre système d'industrialisation. Cette industrialisation qui consiste à créer les serveurs et à y installer également nos applicatifs. Aujourd'hui, on l'a énormément travaillé avec les équipes d'OVH. Aujourd'hui, on est en mesure de provisionner l'équivalent d'un data center en moins de 50 minutes. Nous sommes très satisfaits de ce que l'on a mis en place l'an dernier avec OVH et VMware pour des besoins de débordement. Et cette année, on veut aller vraiment un cran plus loin en mettant en place un data center complètement autonome avec ces deux partenaires. Ce data center autonome permet de répondre à notre stratégie d'hébergement qui consiste à réaliser un PRA dans un environnement entièrement cloud. J'allais dire presque qu'on a une certitude, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, on ne cherche pas à proprement parler, à l'anticiper. On cherche à être capable de l'adresser et donc l'agilité, elle consiste aussi à avoir tous les outils qui nous permettent de réagir en fonction de la réalité de l'évolution du business et donc des besoins des clients et du business de SNCF. Donc, on a surtout besoin de capacité, d'agilité plus que de réalité d'anticipation du futur.